C'est dans une salle remplie d'invités de marque et du jury pour l'occasion, à l'exemple des ministres du commerce, de l'agriculture et du représentant résident du PNUD au Gabon, que s'est déroulée cette finale. Les lauréats recevront un montant maximum jusqu'à 23 millions francs CFA et, encore plus important, un accompagnement comprenant un suivi, une évaluation et du mentoring de leurs activités entrepreneuriales. Ce concours, vous en conviendrez avec moi, s'inscrit en droite ligne des objectifs de développement, aux idées et du soutien que le PNUD entend apporter à notre pays pour assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et pour voir la députée durable d'ici l'an 2030. Entre élevage, fabrication du pain à base de farine de manioc, production de charbon bio et farine pour bébés, pour ne citer que cela, en deux minutes, les neuf candidats à la finale du concours Innovation ont tour à tour présenté leurs projets. Après une quinzaine de minutes de délibération, les projets sont approuvés. Depuis mon jeune âge, j'ai fait de l'agriculture. En prenant la retraite, qu'est-ce que je dois faire ? C'est à cause de ça que je me suis lancée dans ce business, sur la transformation de manioc en particulier. Nous ne sommes pas battus dans le cadre de ce programme Innovation Challenge pour perdre à la fin. Nous voulons réussir et vraiment redorer le tissu économique gabonais. Ce concours d'innovation avait pour objectif de promouvoir des projets basés sur l'accès aux énergies renouvelables en tenant compte des réalités locales. Les neuf projets validés seront accompagnés pour une bonne exécution.